Je suis confiant en ce que cette série de messages vous élève et vous encourage et en même temps, elle vous défie vraiment. Parce que quand Dieu vous appelle à faire quelque chose qui paraît impossible, qui paraît être au-delà du monde des possibilités, Dieu travaille pour vous parce que vous ne pouvez pas le faire seul, mais vous pouvez le faire avec la force et la puissance de Dieu. Si vous l'attendez et vous lui faites confiance de tout votre cœur, restez branché. La recherche scientifique a montré que le rire est lié à notre système immunitaire. Le rire affecte en fait nos hormones et notre nombre de globules blancs. Le rire augmente même le niveau de tolérance à la douleur. Et j'ai juste pensé à cela pendant une minute et puis j'ai dit que tout ce que les scientifiques devaient faire est d'aller il y a trois mille ans et de lire Proverbe 17, 22. Et voici ce que la parole de Dieu a dit il y a trois mille ans. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit brisé rend le corps malade. Je pense que de tous les gens sur la face de la terre, ceux qui devraient être joyeux tout le temps, indépendamment des circonstances, sont les croyants en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, je pense que la raison pour laquelle nous ne sommes pas joyeux et nous perdons facilement notre joie est parce que nous nous prenons trop au sérieux. Nous le faisons vraiment, cela fait partie du problème. Il y a un certain nombre d'années, j'ai été interviewé par téléphone et le rédacteur écrivait un article dans l'un de ses magazines de direction pastorale. Et à la fin, il a dit, eh bien, avez-vous quelque chose à dire aux jeunes pasteurs ? J'ai pensé à cela pendant quelques secondes et j'ai trouvé quelque chose et j'ai dit, oui, j'ai quelques conseils vraiment profondément théologiques que je veux leur donner. J'ai dit, oui, prenez votre appel très au sérieux, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. Je trouve que la raison pour laquelle je m'amuse toujours est que je me moque de moi-même. Parfois, je suis debout ici et je suis le seul à rire et vous me regardez tout en disant, pourquoi rit-il ? Je me ris de moi-même. Maintenant, si vous lisez le psaume 126, il dit que le rire est en effet un don de Dieu et il est lié au chant de la louange. Vous savez, en fait, il y a quatre endroits dans la Bible où la Bible dit que Dieu rit. Dieu rit. Psaume 2, verset 4. J'ai en fait un serment sur celui-là. Et psaume 37, 13. Psaume 59, 8. Et proverbe 1, 26. Et chaque fois que vous lisez que Dieu rit, c'est quand l'homme, et particulièrement les hommes méchants, pensent qu'ils sont en charge et qu'ils dirigent les choses. Dieu est assis dans le ciel et dit, ah, 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 riez, allez-y, détendez-vous. Riez simplement avec Dieu. Vous voyez, il n'y a aucun doute dans mon esprit que la joie pour le croyant vient de la vie continuellement, jour après jour, avec la perspective éternelle. C'est tout à fait vrai, je vais vous le montrer dans une minute, parce que c'est vraiment ce qui nous distingue du monde séculier, de la société séculière. Le mot séculaire signifie cette vie. Il se concentre sur cette vie, il se concentre sur ce qui se passe dans les nouvelles, ce qui arrive à l'économie, ce qui arrive au gouvernement et à la politique. Tout est concentré sur cette vie. Maintenant, je ne dis pas que vous devez sortir de cette vie, je ne dis pas cela, mais vous pouvez voir ce qui se passe, mais vous avez toujours la perspective éternelle. Et je vais vous dire que ce monde est rempli de haine et de colère, d'amertume et de peur, d'inquiétude et d'anxiété, et je refuse de faire partie de cela. Amen. Eh bien, certains d'entre vous ne veulent pas faire partie de cela non plus. Parce que si nous sommes dupés par cela, quelle différence y a-t-il entre nous et les gens du monde ? Quelle différence ? Nous sommes juste comme eux. Si vous voulez la joie inexprimable et vous voulez que cette joie demeure avec vous, je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à la Genèse 21. Je vais vous le montrer dans ces sept premiers versets. Parce qu'ici, vous allez découvrir que quand vous comptez les étoiles, alors que vous n'en voyez aucune, le compte commence par quoi ? Nous avons vu cette histoire de la vie d'Abraham, où Abraham était un homme à qui Dieu a dit, regarde vers le ciel et commence à compter des étoiles. Au Moyen-Orient, dans le désert, où vous regardez la nuit, vous pouvez voir les étoiles avec clarté, pas comme dans les villes d'ici. Et il a dit, commence à compter, et c'est là le nombre de descendants que tu auras. Maintenant, il parlait des descendants spirituels qui viennent par Jésus-Christ, parce que Paul a dit que c'est la bénédiction d'Abraham qui est venue par une semence qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Abraham regarde vers le ciel et commence à compter un, deux, trois, quatre, cinq, un million, un million et un, un million et deux. Puis il perd le compte, retourne, recommence à compter, et il l'a fait pendant vingt-cinq à trente ans. Et finalement, à ce point de sa vie, quand il a eu cent ans et Sarah a eu quatre-vingt-dix ans, ils obtiennent l'étoile numéro un. Et ils l'ont appelé Isaac, ce qui signifie le rire. Mais la chose que je ne pouvais pas sortir de ma tête pendant plus d'une semaine, comme je priais, pensais et méditais sur ce passage, la grâce de notre Dieu, elle est absolument stupéfiante, parce que le Seigneur prend le rire d'incrédulité et de doute de Sarah, et il le change et lui donne un rire de joie. Il prend son rire d'incrédulité et de doute et il en fait le rire de l'indescriptible. Il prend son rire de sarcasme et il lui donne le rire du salut. Quel Dieu nous adorons ! Quel Dieu nous adorons ! Quel grand Dieu nous avons ! Après toute l'attente, enfin, un fils promis vient. Il naît et son nom est le rire. Sarah aurait pu chanter le psaume 126, versets 1 et 2, sauf qu'il n'était pas encore écrit. Il a été écrit trois mille ans plus tard. « Lorsque l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. » Je pense que Sarah aurait paraphrasé cela et Sarah aurait chanté, « Pendant que le Seigneur a rapporté la fertilité à mon vieux corps, moi, j'étais comme quelqu'un qui rêvait. Ma bouche ne cessait de rire et de pousser des cris de joie. » Mais voici ce que Sarah a dit. Elle a dit, « Le Seigneur m'a donné le rire. » Mais il n'a pas apporté le rire à elles seulement. Il a apporté le rire à des générations et des générations et des générations et des générations à venir qui liront l'histoire de Sarah et qui riront. Mais il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous manquiez. Ne manquez pas cela. La raison du rire joyeux dans la vie de Sarah et Abraham. Bien sûr, il y a la naissance d'Isaac. Je ne vais certainement pas minimiser ceci du tout. Mais je crois sincèrement que la vraie joie qui est venue dans leur cœur est leur plaisir dans le Seigneur. Question, quelles leçons Abraham et Sarah apprennent-ils à travers ces 25-30 ans d'attente ? Quelles leçons pouvez-vous et moi tirer de ceci ? Ce que Dieu a fait amènera les générations suivantes à avoir confiance en la fidélité de Dieu. Et nous voici, 4000 ans plus tard, nous lisons et nous sommes encouragés par la fidélité de Dieu. Puis-je avoir un témoin ? On peut lire comment, malgré leurs doutes et malgré leurs croyances partielles, malgré le fait qu'ils ont pris les choses en main, malgré le fait qu'ils pensaient pouvoir aider Dieu, seulement un an plus tôt, ils ne faisaient plus confiance en cette promesse. Et pourtant, ils ont appris des leçons importantes et elles sont trois au total, je veux les partager avec vous. Tout d'abord, ils ont appris que Dieu tient toujours ses promesses. Pouvez-vous dire « tient ses promesses » ? Il tient toujours ses promesses. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans le dernier message que vous ne devez jamais, jamais, jamais cesser de prier pour un membre de la famille non sauvée. Vous ne devez jamais abandonner. Faites confiance au Seigneur. Je prie que si vous priez pour un membre de la famille non sauvée, vous le verrez dans votre vie. Mais même si vous ne le voyez pas dans votre vie, Dieu tiendra parole. Il fait quoi ? Il tient parole tout le temps. Deuxièmement, Abraham et Sarah ont appris que Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il est El Shaddai. Rien n'est impossible pour Dieu. Pouvez-vous le dire avec moi ? Rien n'est impossible pour Dieu. Pour mettre l'accent sur le pouvoir surnaturel de Dieu qui a travaillé et a apporté l'étoile numéro un, pour mettre l'accent, ça a été répété trois fois dans sept versets. Trois fois versets 2, versets 5 et versets 7. Mais quelqu'un dirait probablement, eh bien Michael, je comprends cela, c'est dans la Bible et je crois en la Bible, mais tu ne comprends pas, Michael, ma situation est différente. Tu ne comprends pas, mon problème est énorme. Tu ne comprends pas, mon opposition est si forte. Tu ne comprends pas, il est trop tard pour moi. Je suis trop vieux ou je suis trop jeune et je suis trop ceci et je suis trop cela. Alors, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Sarah a non seulement reçu la force de concevoir un bébé, voici la partie étonnante, elle a reçu la force de nourrir le bébé. Je ne dis pas que Dieu le fera pour vous si vous avez 90 ans, vous ne le voudriez pas de toute façon. Vous ne voudriez pas cela à 60 ans, mais c'est une situation unique. Mais la leçon est la même. La leçon est la même. Et non seulement a-t-elle reçu la force surnaturelle de s'occuper du bébé, Abraham, son corps a été tellement rajeuni, tellement renouvelé par la puissance d'El Shaddai qu'il a engendré six autres enfants après la mort de Sarah et il a épousé Ketoura. Maintenant, quand Dieu guérit miraculeusement, écoutez-moi, quand Dieu guérit miraculeusement, ce n'est pas une guérison partielle. Quand Dieu guérit miraculeusement, c'est complet, c'est la restauration instantanée. Quand Dieu vous appelle à une tâche, il vous équipera pour accomplir cette tâche. La troisième leçon qu'Abraham et Sarah ont apprise, et nous devrions l'apprendre, est que Dieu n'est pas pressé d'accomplir sa promesse. Maintenant, ça, ça fait peur à beaucoup de chrétiens. Salut ! Ai-je raison ? Oui, je le sais, parce que je le remarque dans ma vie. Il préfère, comme dit la Bible, rendre toute chose belle en son temps. Je sais, vous savez, que l'une des choses les plus difficiles auxquelles nous faisons face dans la vie est ce qui semble être le retard de Dieu. Et je disais ceci tout au long de cette série de messages, le délai de Dieu ne signifie pas le refus. La parole de Dieu est vraie, que vous le voyez ou non. La parole de Dieu est vraie, que vous le croyez ou non. Mais je pense que la plupart d'entre nous peuvent témoigner du fait de la difficulté et de traiter avec les retards de Dieu. Mais il y a une image beaucoup plus grande ici que même ces leçons magnifiques qu'ils ont apprises et que nous apprenons. Il y a une image beaucoup plus grande que je ne veux pas que vous manquiez dans ce chapitre. La naissance d'Isaac pour Abraham et pour Sarah leur a apporté la joie. Elle leur a enseigné trois choses sur Dieu. Mais il y a encore ce que les enfants appelleraient l'image gigantesque au-delà de cela. Et c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus important et c'est au-delà de la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Il y a encore plus de joie dans la compréhension de ce que je vais vous dire. Écoutez attentivement. La naissance d'Isaac est une préfiguration d'une autre naissance surnaturelle. La naissance qui aurait lieu deux mille ans après Isaac. C'est la préfiguration de la naissance de Jésus. Et ça deviendra en fait plus clair dans le prochain message. Vous voyez, quand Abraham a dit, quand Dieu a sauvé Isaac du sacrifice, et Abraham a dit « Yahvé, Jara, Jéhovah, Jireh, Dieu fournira ». Il a dit que Dieu fournira lui-même le sacrifice. En effet, il prophétisait la venue de Jésus. Nous verrons cela dans le message suivant. Et c'est pourquoi quand Jésus a dit à ses pharisiens entêtés, il a dit « Abraham, vis mon jour » et se réjouis. Il voulait le tuer. « Que veux-tu dire, tu n'as même pas cinquante ans ? Peux-tu dire qu'Abraham a vu ton jour ? » Si vous regardez attentivement Isaac, vous le trouverez préfigurant Jésus à plusieurs reprises. Et je veux juste partager sept d'entre elles. D'abord, Isaac et Jésus étaient des fils de promesses. Dans la Genèse 3, 15, Dieu dit à Adam et Ève qu'il allait envoyer son fils et qu'il allait venir et qu'il allait écraser la tête du serpent. C'était la première promesse concernant la venue de Jésus. Et Dieu l'a affirmée encore et encore et encore dans les pages de l'Écriture, jusqu'à ce que vous arriviez à Ésaïe 7, 14, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et voici ce que Dieu a dit. La Vierge sera enceinte et l'appellera Emmanuel. Cette promesse de Dieu de la naissance du fils Jésus, qui est venue a été affirmée des centaines de fois, comme je l'ai dit à travers les pages de l'Ancien Testament. Le second point commun entre Isaac et Jésus est la période de délai entre le moment où ils ont été promis et le moment où c'est effectivement arrivé. Maintenant, dans le cas d'Isaac, c'était 25, 30 ans. Dans le cas de Jésus, le délai était de milliers d'années. Le troisième point commun entre Isaac et Jésus est que lorsque Sarah a demandé au chapitre 18, verset 13, « Aurais-je vraiment un enfant à mon âge ? » Le verset 14 y répond, « Dieu a dit, y a-t-il quoi que ce soit d'impossible pour Dieu ? » À la naissance de Jésus, Marie, qui avait une foi beaucoup plus grande que celle de Sarah, quand elle a demandé dans Luc 1, 34, « Comment est-ce possible ? Je suis vierge, je n'ai jamais été avec un homme. » Verset 37 de Luc 1, l'ange dit, « Rien n'est impossible pour Dieu. » Disons-le de nouveau, « Rien n'est impossible pour Dieu. » Et la quatrième similarité est celle-ci. Les noms d'Isaac et de Jésus étaient symboliques. Ils étaient symboliques. Ils ont reçu ces noms par Dieu lui-même. C'est lui qui les a nommés avant qu'ils ne naissent. Dieu a dit à Abraham, « Tu lui donneras le nom d'Isaac. » Dans Matthieu 1, 21, Dieu dit à Joseph que Marie donnera naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple du péché. Numéro 5, le cinquième point commun, les deux naissances se sont produites à leur fixer. C'est probablement la similitude la plus étonnante de toutes. Comme la naissance d'Isaac, la naissance de Jésus était exactement d'après l'horaire de Dieu. Pas trop tôt et pas trop tard. La sixième similarité entre Isaac et Jésus est que les deux ont été considérés comme des naissances miraculeuses. Maintenant, bien sûr, le miracle de la naissance de Jésus est beaucoup plus grand parce qu'il n'a pas eu besoin d'homme du tout. Mais cela est attendu parce que l'ombre n'est pas plus importante que ce qui est réel. La personne elle-même est plus importante que son ombre. Et donc, Isaac était une ombre, mais le plus important est ce qui est réel, et c'est Jésus. Finalement, la septième est cette question de joie. Certes, la naissance de n'importe quel enfant, elle apporte la joie à la famille, elle apporte la joie à la communauté, elle apporte la joie aux parents. Mais la joie d'Abraham et de Sarah a continué pendant des générations et des générations et des générations. Dans le cas de Marie, sa joie inexprimable et votre joie, c'est ma joie, c'est la joie de millions de personnes dans le monde qui viennent pour mettre leur foi et leur confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Luc 1,46, Marie dit, « Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Voici la réjouissance de nouveau. Mais pensez avec moi, pensez avec moi juste pour une minute, d'accord ? La naissance de Jésus et la joie de Marie et de Joseph n'ont rien à voir avec les circonstances environnantes. En fait, s'ils étaient dépendants des circonstances environnantes, ils auraient été misérables, ils ne se réjouiraient pas. Oh, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Enceinte, pas de papa. Oh, mon Dieu, alors je veux dire que c'était impensable. Elle risquait d'être lapidée. Les circonstances extérieures étaient misérables. Enceintes dans une région inconnue du pays, pas d'endroit pour accoucher, et ils allaient d'une porte à l'autre à la recherche d'un endroit. Toutes ces circonstances extérieures difficiles auraient pu voler leur joie. Ah, mais ce n'est pas arrivé. S'il y a cette similitude entre Isaac, la naissance d'Isaac, et la naissance du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il y a quatre ressemblances entre la naissance d'Isaac et notre renaissance. Notre naissance de nouveau. Notre naissance spirituelle. Je prie Dieu que s'il y a une seule âme ici qui n'a pas été née de nouveau, qu'aujourd'hui soit le jour. Mais je ne veux pas que vous manquiez une naissance beaucoup plus grande qu'une naissance d'enfant. La naissance que chaque être humain qui est jamais né d'une femme a besoin d'expérimenter, et c'est la naissance spirituelle, la renaissance, être né de nouveau. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de lire Romains chapitre 4, versets 8 à 23. C'est un passage très riche. Il compare en fait la naissance d'Isaac et notre naissance spirituelle. Les voici, les points communs. Ils sont quatre. Numéro un, La naissance d'Isaac était humainement impossible. Les corps d'Abraham et de Sarah à toute fin utile étaient morts. Malgré le fait qu'ils vivaient, leur corps était mort. Et c'est précisément ce que nous étions avant que nos cœurs ne soient revigorés, régénérés, et le Saint-Esprit nous a réveillés aux besoins désespérés du salut. Éphésiens 2, 1, dit que nous étions morts dans notre péché, pas dans le coma, morts. Et il a fallu une intervention surnaturelle de Dieu pour nous réveiller. Nous ne pouvions plus nous relever nous-mêmes pour avoir une renaissance et une vie nouvelle et pour être sauvés comme Sarah n'aurait pu naturellement porter Isaac. Les deux avaient besoin d'une intervention surnaturelle. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, vous devez être nés de nouveau. À moins que vous naissiez de nouveau, vous ne verrez pas le ciel. C'est là l'essentiel. Vous pourriez aller à l'église toute votre vie. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'irez pas au ciel. Mais si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, c'est surnaturel. Deuxièmement, le deuxième point commun entre la naissance miraculeuse d'Isaac et notre naissance spirituelle naturelle est la foi. La Bible a dit qu'Abraham a cru Dieu et que cela lui était compté comme justice. Et lorsque vous et moi avons été ressuscités spirituellement à la vie, nous avons placé toute notre confiance, nous avons placé notre foi en Jésus en tant que notre Seigneur et en tant que notre Sauveur. Nous sommes nés de nouveau spirituellement. Et la troisième similarité que nous voyons aussi clairement ici dans Romains chapitre 4 entre la naissance d'Isaac et notre naissance spirituelle est que c'est pour que Dieu obtienne toute la gloire. toute la gloire. Dans notre renaissance spirituelle, ce n'est pas par de bonnes œuvres, aussi bonnes qu'elles soient. Ce n'est pas par de bonnes œuvres, ce n'est pas par de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Pourquoi ? De peur que nous ne recevions la gloire, de peur que nous ne nous vantions. Nous sommes sauvés par la foi seule pour que personne ne prenne la gloire. Dans 1 Corinthiens 1, 28 et 29, Paul a dit « Dieu a choisi les choses humbles de ce monde, les choses méprisées, les choses qui ne sont pas, pour réduire en ayant celles qui sont, pour que personne ne se glorifie. » La quatrième et dernière similarité entre la naissance d'Isaac et notre renaissance spirituelle, vous le voyez de nouveau dans Romains 4, que même les événements de la vie d'Abraham n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits pour nous afin que nous arrivions à croire et à recevoir la justice de Dieu, tout comme il a cru et a reçu la justice de Dieu. Abraham a reçu le miracle et c'est seulement un miracle qui nous donnera une naissance spirituelle. Mais le miracle est aussi que Dieu offre ceci à ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais reçu. Dieu dit, « Je vous ai amené à cette église des apôtres pour une raison, parce que je veux que vous naissiez de nouveau, je veux que vous soyez sauvés, je veux que vous placiez toute votre confiance en moi. » Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, même en faisant du bien pendant un million d'années.